L'expression de ta gratitude, l'expression de ta reconnaissance, il a renouvelé son souffle en toi. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Nous devons tout à notre Dieu. Acclame le bien, acclame le bien, acclame le bien. Tu ne payes pas pour ce qu'il te donne, tu ne payes rien pour tout ce qu'il t'accorde. Il mérite notre reconnaissance, il mérite notre célébration, il mérite nos sons à la Grèce, il mérite nos cris de joie et il mérite nos acclamations. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, notre Dieu, notre roi, notre source, dans ce de toi, par toi et pour toi que nous sommes. Merci pour ces instants, merci pour ton peuple, bénis ta parole, accorde-nous ton action pour proclamer l'évangile avec force, pour l'enseignement, Seigneur. Accorde-nous ta puissance et l'inspiration et ouvre les cœurs et que cette parole tombe dans la bonté et qu'elle produise le fruit digne de la répentance. C'est la gloire de notre Dieu, avec action de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Merci que Dieu vous bénisse, prenez place dans sa présence. Merci la chorale. Nous allons continuer notre série d'enseignement. Ce matin, nous voulons parler sur les actions de grâce. Les actions de grâce. Quelqu'un peut dire avec moi les actions de grâce. Tu peux le dire encore plus fort, les actions de grâce. Nous allons prendre quatre textes qui vont nous servir de base pour notre enseignement. Le premier se trouve dans le livre de l'Ephésien, l'Ephésien chapitre 5. L'Ephésien, l'Ephésien au chapitre 5, nous lirons à partir du verset, juste le verset 20. Ephésien 5, le verset 20. La Bible nous dit ceci. On peut même prendre la partie du verset 19. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les quantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Colossiens 3, le verset 17 nous dit ceci. Colossiens 3, verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Un Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 au verset 18. Un Thessaloniciens 5, 17 à 18. Il est dit, même le verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Luc chapitre 17, notre dernier texte. Luc au chapitre 17. Le verset 11 au verset 18. Luc chapitre 17, le verset 11 au verset 18. La Bible nous dit ceci. Jésus se rendant à Jérusalem, passé par la Samarie et la Galilée, et comme il entrait dans un village, dit le preuve à sa rencontre, se tenant à distance, et ils élevèrent la voie et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arrivait et il arriva qu'ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéris, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17, Jésus prenant la parole et dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris ? » Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que c'est étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il dit au verset 19, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Les actions de grâce. Définissons un peu, c'est quoi une action de grâce ? L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu. On ne parle pas des actions de grâce, on voit un acte, des actes de reconnaissance envers Dieu qui vient du cœur. Cet acte vient du cœur et s'est exprimé soit en parole, soit en action. Je reprends. Un acte de reconnaissance envers Dieu qui vient du cœur, qui provient du cœur, exprimé soit en parole, soit en action. Une deuxième définition. Une action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance. Une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'action des grâces est aussi un acte, une parole d'appréciation ou encore de reconnaissance et de remerciement. Une parole où tu vas apprécié le bienfait qu'on t'a fait. Tu vas te reconnaissant et tu vas remercier la personne. Et c'est aussi une attitude qui montre que je suis reconnaissant ou reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Mais aussi vis-à-vis des hommes. Amen. Dans le grec, le mot action des grâces s'écrit, se dit eukaristeo. Action des grâces, dans le grec, c'est eukaristeo. Ce qui a donné l'eucharistie. Vous connaissez un peu, dans le catholicisme, on parle de l'eucharistie. Vous parlez un peu de la sainte sainte parce que le sous-bassement ou le mot même, le fondement de ce mot, l'action des grâces, peut aussi avoir comme dérivé la sainte sainte, d'accord ? L'action de dire merci pour son sacrifice, son corps qu'il a donné, son sang qui a versé, qui a été versé pour nous. Donc c'est un acte, vous voyez, de reconnaissance. L'eucharistie, eukaristeo en grec. Acte de louange, acte de joie. Et dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup des actions des grâces. Et il y a plusieurs expressions qui parlent de rendre grâce à Dieu. Et parmi ces expressions, vous avez le fait de rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Une autre expression, on donne des actions des grâces à Dieu. Ou on fait des actions des grâces à Dieu. En d'autres termes, on remercie Dieu. Alléluia. Alléluia. L'action de grâce est un secret puissant. Et retenez bien, c'est un secret puissant pour une vie épanouie et une vie bénie, une vie équilibrée, une vie productive. Je vous le montrerai tout à l'heure. Que ceux et celles qui ne rendent pas des actions des grâces auront du mal à aller très loin avec Dieu. Et c'est souvent notre ingratitude qui fait que nous ne recevons pas beaucoup de choses de Dieu parce que nous ne savons pas apprécier ce que Dieu fait et surtout ce que Dieu donne. Au point où, lorsque vous avez en face de vous, quelqu'un qui est ingrat ou ingrate, vous n'avez pas envie de lui donner plus. N'est-ce pas? Même dans la vie courante, on le voit. Quelqu'un à qui tu donnes quelque chose et qui ne te dit pas merci, tu dis quoi? Ah, je t'ai donné, tu n'as pas de merci. Ok. Donc, en gros, tu t'es grillé toi-même, ce qui fait que prochainement, il n'y aura plus d'occasion pour toi pour recevoir. Donc, c'est un secret. Dis avec moi, c'est un secret. Et nous voulons voir cela, ce secret. C'est un secret pour avoir une vie épanouie sur la terre. Et c'est une loi spirituelle. La semaine dernière, nous avons parlé des lois de la sémaille et de la moisson. Mais comprenez que l'action des grâces, c'est aussi une loi spirituelle importante. L'action des grâces est un principe dans le royaume de Dieu. Et si tu es membre du royaume de Dieu, tu dois appliquer ce principe pour ton bien et pour que tu ailles loin. Et un constat qui est fait et lequel c'est que dans notre culture aujourd'hui, dans notre civilisation qu'on appelle moderne, la gratitude et l'expression de politesse disparaît. Vous avez déjà remarqué ça? Plus le monde avance, plus nous avançons, plus le chose qui était hier naturelle, normale, on n'avait pas besoin d'être chrétien. Quelqu'un, tu lui fais du bien, il te dit merci. Il y a des gens aujourd'hui, ils pensent que leur donner quelque chose, c'est un droit. Et quand tu ne lui donnes pas, il se fâche, je ne suis pas obligé de te donner. Alléluia. Donc quand on te donne quelque chose, dis merci. Dis avec moi merci. Je n'ai pas bien entendu, dis merci. Merci. Alléluia. L'action des grâces est un secret. Et à la fin des temps, un des signes, une des caractéristiques des signes de la fin des temps, c'est l'ingratitude. Paul dit quoi? Alors dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, fanfarants et ils rajoutent ingrats. Donc ce n'est pas étonnant de voir ou d'avoir autour de toi des gens ingrats à qui que vous faites du bien, mais qui soient incapables de vous remercier. Qui des chrétiens même, je vous le montrerai plus tard, qui ne font que se plaindre, se plaindre. En gros, vos plaintes sont une expression de votre ingratitude vis-à-vis de Dieu, parce que tu te plains de ce que tu n'as pas, au lieu de regarder déjà ce que Dieu t'a donné. Si tu regardais au sens ce que Dieu t'a déjà donné, tu ne te plaindrais jamais. Dis avec moi prêche. Je vais te prêcher la parole ce matin. Les actions des grâces. Il ne faut plus que nous puissions avoir des chrétiens plaintifs et eux qui murmurent tout le temps dans des complètes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas apprécier déjà ce qu'ils ont. Parce que si tu ne sais pas apprécier ce que tu as, qui te donnera encore plus? Commence déjà à dire merci. Dis encore merci. Quelqu'un peut dire à moi merci pour la vie. Merci pour la respiration. Il y en a à ce moment où on a des hôpitaux qui respirent par des machines. Toi tu es venu, tu respires, tu n'as aucune facture à payer, tu es en bonne santé, te voici en train d'adorer Dieu et au lieu d'adorer Dieu, tu bouges, tu regardes les gens. Non! Tu dois lever tes mains et tu dois dire merci à ce Dieu. Il te garde. Amen? Très important. Les actions, les grâces, nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Pourquoi nous sommes obligés de rendre grâce à Dieu? Parce que nous bénéficions de ses faveurs. Nous bénéficions de ses grâces. Et ce que la Bible appelle grâce, le mot grâce veut dire une faveur imméritée. Quelqu'un te fait grâce, il te donne une faveur, mais en réalité tu ne le mérites pas. Mais il te dit, j'ai décidé de te faire grâce. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu fait lever son soleil sous le bon et sur les méchants. D'accord? Il fait pleuvoir sous le bon et sur les méchants. Pourquoi? Parce qu'il fait grâce à l'humanité, à tout le monde. Et Dieu désire nous faire grâce. Vous faire grâce et nous faire grâce. Et c'est la raison pour laquelle nous devons lui dire merci. Et c'est très important la reconnaissance. Si vous êtes reconnaissant, si vous donnez des actions de grâce, deux choses, deux pièges, vous serez évité. Vous serez évité. Deux pièges. Le premier piège, c'est le piège des habitudes face à la générosité des autres. Quand tu dis merci, tu comprends que non, il n'est pas obligé. Quelqu'un t'a donné quelque chose, il t'a fait quelque chose, il n'est pas obligé de le faire. Donc, merci mon frère. Merci ma soeur. Amen. Dieu te fait quelque chose. Merci Seigneur. Avant de te quitter ton lit, d'aller faire quoi que ce soit, prends le temps de dire merci Seigneur. Tu m'as gardé pendant toute la nuit. Il y en a qui dorment et qui ne se réveillent pas le matin. Tu m'entends? Et deuxième piège, cela va nous éviter de nous familiariser avec les bénédictions de Dieu. Et quand on est familier avec les bénédictions de Dieu, on commence à penser que ce n'est jamais assez. Et comme ce n'est jamais assez, donc on se plaint. Vous voyez, non? Vous voyez pourquoi tu te plains? Donc, ce n'est jamais assez ce que tu as. Même si Dieu te donnait ce que tu veux aujourd'hui, ça ne sert pas toujours assez par rapport à ce que tu voudras demain. Donc, du coup, tu resteras totalement dans une attitude de toujours te plaindre, d'insatisfaction. D'accord? Alors que tu dois, l'action des grâces amène la paix dans ton cœur pour dire que ma grâce te suffit. Aujourd'hui, je n'ai pas. Je ne veux pas dire que demain, je n'en aurai pas. Aujourd'hui, je ne suis pas encore. Mais ça ne veut pas dire que demain, je ne serai pas. Donc, si ce n'est pas encore arrivé, merci pour aujourd'hui. Mais le lendemain, il aura soin de lui-même. À chaque jour, il suffit sa peine. Les actions des grâces. Un autre secret important que vous devez noter. Les actions des grâces nous permettent de garder une bonne attitude. Les actions des grâces nous permettent de garder une bonne attitude. Nous permettent d'être toujours optimistes. Et ne jamais devenir pessimistes. Quelqu'un qui est pessimiste, c'est quelqu'un qui voit toujours le mal partout. Qui est toujours négatif. Il ne voit jamais rien de bon. Mais dans la logique de Dieu, même quand un malheur te frappe, il y a un enseignement. Il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. Ça, c'est la logique de Dieu. Même dans le malheur, Dieu permettra toujours qu'il y ait une grâce qui te soit donnée. C'est pourquoi il dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel l'en délivre toujours. Quand tu vois le mal, tu peux savoir que Dieu change toujours le mal en bien. Donc, même les situations difficiles, compliquées, tourneront toujours en ta faveur. Dieu opérera toujours un signe en ta faveur. Pourquoi ? Parce que tu apprends à lui rendre grâce. Je te rends grâce parce que ça ne va pas. Mais je sais qu'avec toi, ça ira. Donc, ça te permet déjà de ne plus murmurer contre Dieu. De te plaindre, de te complaindre, de devenir amère, aigre. C'est une porte. En fait, l'action des grâces ferme la porte à l'aigreur et même à l'amertume. Mais ouvre les portes à la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Reste optimiste. Voie comme Dieu voit. C'est une loi spirituelle importante pour ton épanouissement, pour ton bien-être, les actions des grâces. Et troisième secret. Les actions des grâces demeurent un moyen efficace. Notez bien, un moyen efficace pour bénéficier des bienfaits de Dieu. Un moyen efficace de bénéficier des bienfaits de Dieu, c'est quand tu lui rends grâce. Plus tu lui rends grâce, plus il va ajouter. Plus tu vas bénéficier. L'âme bienfaisante, nous dit la Bible, sera rassasiée. Celui qui l'arrose sera arrosé. Amen. Et par rapport aux actions des grâces, notez cinq choses qui sont attachées, ou cinq vérités attachées à l'action des grâces. Cinq choses ou cinq vérités attachées à l'action des grâces. Première chose, l'action des grâces doit être une attitude. On l'a dit tout à l'heure. Psaume chapitre 18, verset 36 à 37, je vais lire. Psaume 18, 36 à 37. La Bible dit ceci. C'est David qui parle. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis les chemins sous mes pas. Mes pieds ne chancèlent point. Psaume chapitre 18, le verset 37, plutôt 36 au verset 37. Dans d'autres versions, c'est le verset 35 au verset 36. Vous avez lu ? C'est David qui parle ici. David est un grand roi. David comprend que avec Dieu, si tu veux encore plus, sois reconnaissant. David dit, il bénit le Seigneur parce que s'il est devenu grand, ce n'est pas parce qu'il était beau. S'il est devenu grand, ce n'est pas parce qu'il est sorti d'une famille riche. D'ailleurs, il était le plus petit. Dieu l'a pris derrière les troupeaux, n'est-ce pas ? S'il est devenu grand, ce n'est pas parce qu'il a fait des études, des grandes études. S'il était devenu grand, ce n'est pas parce qu'il avait des connexions. Mais il reconnaît que s'il est devenu grand, c'est par les bontés de Dieu. Alors, nous savons que tout ce que nous pouvons avoir, ce sont les bontés de Dieu qui se manifestent. La vie dit quoi ? Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Ses bontés se renouvellent. Il bénit Dieu. Et c'était devenu une attitude permanente de David. Alléluia. Et il dira maintenant par la suite, le verset 17, il dit, Tu élargis le chemin sous mes pas. Qui veut que Dieu élargisse le chemin, n'essaie pas. Quand on parle d'élargir ici, c'est la largesse. Qui veut vivre la largesse, l'abondance, sous ses pieds qui est l'abondance, la largesse. L'abondance, le secret des actions des grâces. C'est pourquoi David, il dira, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité, mendiant son pain. Amen. Que Dieu mette quelqu'un au large. Que Dieu t'amène à Rehobot. Rehobot, c'est la largesse. Bénédiction à Gogo. Le repos de tous côtés. À gauche, le repos. À droite, le repos. Devant, le repos. En France, le repos. Au bled, le repos. Partout où tu es, Dieu te donne le repos de tous côtés. Le repos dans ton couple. Le repos dans la famille. Le repos au travail. Le repos dans tes affaires. Le repos à l'église. Le repos dans le ministère. Le repos dans toutes les dimensions. Qui te mettent au large. Deuxième chose. Liée à l'action des grâces. Une action des grâces est une reconnaissance. Et le fait de ne pas être reconnaissant à Dieu, attire la colère de Dieu. Romains 1, 21. Le fait de ne pas être reconnaissant attire la colère de Dieu. Romains 1, 21 nous dit ceci. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Waouh. Ils ont connu Dieu. Ils ont connu que tout ce que nous avons vient de Dieu. Mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne l'ont point rendu grâce. C'est pourquoi la Bible parle. Leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence. Donc lorsqu'on ne rend pas des actions des grâces. Dieu nous livre à nos ennemis. Dieu est en colère après ses enfants. Qui lui sont ingrats au lieu de lui dire merci. Troisième vérité. Les actions des grâces, c'est une bonne habitude. Avant je disais attitude, maintenant je parle d'habitude. C'est-à-dire les habitudes nouvelles que nous devons adopter en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. Éphésiens 5.20 on l'a vu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Donc quand on parle de quelque chose de continu, c'est quelque chose qui est sans fin. C'est-à-dire régulièrement, constamment, tout ce que tu fais avec constance, régularité, devient pour toi une habitude. Donc les actions des grâces doivent être pour nous une habitude. Quand tu arrives, tu dis merci Seigneur parce que tu m'as gradé. Tu sors, merci Seigneur. Tu arrives au travail, merci. Tu peux dire merci pour tout. Je connais l'homme de Dieu, lui quand il prie, il dit merci Seigneur parce que tu permets même quand je mange que je puisse aller aux toilettes sans problème. Enfin pour toi tu peux rire, mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à se soulager qui ce n'est que par des sondes. Vrai ou faux? Alors tu vois que tu oublies même de rendre grâce à Dieu. Il y a tellement de bienfaits. C'est pourquoi la Bible dit, compte les bienfaits de Dieu. Si tu comptes les bienfaits de Dieu, tu diras, tu verras que tu n'auras que des sujets de louanges. Tu n'auras que des sujets d'action des grâces. Et aujourd'hui j'aimerais que tu puisses avoir en sortant de ce culte plusieurs sujets d'action des grâces. Tu ne vas plus te plaindre. Tu n'as pas ça. Oh, ce n'est pas grave. Merci pour ce que j'ai. Je n'ai pas une garde-robe, je ne sais pas, comment on dit? Un garde-robe. Une. Ah, on m'a induit en erreur. Hallelujah. On n'a pas une garde-robe remplie, je ne sais pas, de 10 000 costumes. Maintenant que deux, merci parce que j'ai deux. Au moins je peux alterner un dimanche sur deux, je mets noir et puis l'autre bleu. Non, tu n'as pas compris. En fait, toi qui te plaît, tu n'as pas de chaussures. Et le jour, tu verras quelqu'un qui n'a pas de pied. Non, 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 tu n'as pas compris. Celui qui n'a pas de chaussures, on peut te faire un don. Tu peux aller à Zaha ou je ne sais pas. Vous qui vous chaussez là, c'est où là? Je ne connais pas bien ces choses. Hallelujah. Allez vous acheter des choses. Mais quelqu'un qui n'a pas de pied, est-ce qu'il va demander une chaussure? Il va demander quoi? Mais toi tu as des pieds, tu t'es plein. Mais des fois, des gens qui n'ont pas des pieds, c'est eux qui ne se plaignent même pas. Les gars, ton voisin dit répands-toi aujourd'hui. En tout, je te dis répands-toi aujourd'hui. Répands-toi, répands-toi. Amen. On voit toujours ce qu'on manque, mais on ne voit jamais ce qu'on a. Tu as beaucoup. Qu'as-tu que tu n'es reçu? Tu y as. Rien que pour ce que tu as. Dieu les merci. Hallelujah. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Hallelujah. 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 Y a-t-il quelqu'un qui veut rendre grâce à Dieu pour lui dire seulement merci? Merci. 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 Seulement merci. Pas de demandes. Pas de requêtes. Seulement merci. Merci. C'est une force. Et le diable veut nous empêcher justement de le faire. Parce qu'il te montre toujours tes problèmes. Il me te montre toujours. Mais il ne te montre jamais les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, ouvre tes yeux. Regarde. Abidile. Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Hallelujah. Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Combien. Il est bon. Une nouvelle habitude que nous devons commencer à pratiquer. A partir d'aujourd'hui, nous allons changer notre mode de fonctionnement. Nous devons lui dire merci. Avant de présenter nos requêtes, d'abord merci pour ce qu'il a fait. Amen. Il n'y aura plus de place pour les inquiétudes. Tu n'auras plus de place pour les soucis. Tu n'auras plus de place pour des plaintes, des murmures. Il n'y aura plus ça. Tu verras tellement la bonté de Dieu. Et tu le glorifieras pour d'autres choses. Quatrième chose qui est importante. L'action des grâces, c'est une expression de confiance. C'est une expression de confiance. C'est une preuve que tu as foi en la bonté de Dieu et en la fidélité de Dieu. Même quand tu vas prier, c'est pourquoi nous verrons vers la fin. Toutes les prières devaient être accompagnées des actions des grâces. Toutes les prières devaient être accompagnées des actions des grâces. Tout ce que vous demanderez. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Avec les actions des grâces. Nous prions, nous nous supplions, nous faisons des choses. Mais nous oublions les actions des grâces. Et la bonté, la paix de Dieu, le chalome de Dieu, qui suppasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Christ. Tu ne seras plus agité, troublé, balotté, à gauche, à droite. Tu seras calme et dans la confiance. Pourquoi? Parce que tu apprends à rendre grâce à Dieu. Une expression de foi. Et je vais expliquer tout à l'heure comment est-ce que ces actions des grâces se sont démontrées et dans la vie de Jésus et dans la vie de ceux qui veulent accéder dans une dimension plus élevée. Cinquième point, cinquième chose à savoir, l'action des grâces est un moyen d'édification de l'Église. L'action des grâces est un moyen d'édification de l'Église. 1 Corinthiens 14, versets 12 à 17, vous lirez. 1 Corinthiens 14, versets 12 à 17, nous parlent des gens à l'Église qui rendent des actions des grâces. Mais il y en a qui rendent des actions des grâces en parlant en langue. Oh, Robo Shika, c'est bien. Parlant en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais dans l'assemblée, si tu veux que l'autre dise amène à ton action des grâces qui est excellente, parle en langue intelligible. Alléluia. Pour nous qui venons ici devant, si nous voulons prier, très peu de langue, mais de prière intelligible. Alléluia. Alléluia. Pourquoi quand tu rends grâce à Dieu, cela peut édifier quelqu'un. C'est pourquoi dans l'Église, il faut prier en élevant les mains et la voix. Oh oui, je n'ai pas besoin d'écouter Dieu. Dieu entend le cœur, c'est vrai. Mais ça veut dire que tu es un égoïste qui ne veut pas édifier l'autre. Parce que si tu lèves, tu penses, oh merci, je te loue. Seigneur, j'étais stérile, maintenant j'ai des enfants. Quelqu'un qui était stérile, vous dit, ah bon? Donc, ça marche. Est-ce que tu comprends, non? Donc, ne dis pas Dieu voit le cœur. C'est vrai, Dieu voit le cœur. Mais c'est aussi de la bonheur du cœur que la bouche parle. Donc, ouvre ta bouche. T'as pas dit, ouvre ta bouche. Rends des actions des grâces. Remercie l'autre voix. Je te remercie. Tu m'as gardé. Ah bon, Dieu garde? Oui. Donc, tu peux aussi me garder. Donc, par ton action des grâces, l'église est édifiée. Oh, l'église, c'est aussi les autres. Donc, les autres qui sont là, tu ne connais pas la vie et la situation de chacun. Il y en a qui ont une foi faible. Ils ont peut-être connu des situations difficiles. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, c'est pourquoi venir à l'église est important? Si c'est important, c'est parce que nous nous édifions. Nous nous bâtissons, nous nous construisons. Ton témoignage, la prédication, la louange, c'est ce qui fait que nous soyons forts. Et lorsque nous rendons des actions des grâces à Dieu, ça édifie l'église. Amen. Donc, on va lever la prière pendant la louange, l'adoration. Parlez à haute voix. Il dit, bonjour, Seigneur. Non, ouvre ta bouche maintenant. Amen, amen. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont trop sérieux. Très sérieux. Prions. Acclamons. Il y a encore dit acclamons, Seigneur. Même quand on met au micro, on n'entend pas. Acclame un peu. Acclame. Là, tu as acclamé. Bon, les gars, les religieux, merci. Un religieux, acclamons. Chantons. Chantons. Ah, on n'entend rien. S'il n'y a pas la chorale avec le micro. Non. Ça va édifier. Amen. Amen, amen. Changeons d'attitude. Amen. Ton attitude déterminera ton altitude. Quelqu'un l'a dit. Ce n'est pas ma parole. Ton attitude changera ton altitude. Tu veux encore monter plus haut? Change d'attitude. Amen. Des fois, la louange brise les chaînes. Bon, on ne parle pas de la louange aujourd'hui. Action des grâces. Sixième point. L'action des grâces, c'est aussi une affirmation, une conviction ferme. Une affirmation et une conviction ferme qui se traduit par une offrande. Quand on fait des actions des grâces, on peut aussi poser des actes en donnant des offrandes. C'est pourquoi quand on vous disait Lévitique, on nous parle des offrandes d'action des grâces. Je vous donne quelques versets, vous allez lire à la maison. De Corinthiens 4, verset 15. De Corinthiens 4, verset 15. De Corinthiens chapitre 9, verset 11 à 12. Là où la Bible parle des actions des grâces en forme de libéralité. « Dieu a fait quelque chose pour moi » ou « avant même que Dieu ne fasse quelque chose pour moi », je donne une offrande d'action des grâces. Amen. Ce n'est pas seulement une offrande, c'est d'abord une expression de dire merci, mais ça peut aussi se traduire par un acte. C'est clair ? Et cet acte peut se faire avant et après l'intervention divine. On verra ça. Il y a des actions des grâces sur le fait. C'est juste pour provoquer Dieu. Il n'a pas encore fait. Tu fais déjà, tu dis merci. Quand tu dis merci à quelqu'un qui n'a pas encore fait, ça lui pousse à quoi ? À faire. Et tu ne fais pas à un homme, tu le fais à Dieu qui est capable de tout. Non, tu n'as pas bien compris. Tu le fais à Dieu qui dit que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Donc, tu es en train de le provoquer. Je vois une génération qui va commencer maintenant à provoquer Dieu. J'ai dit, je vois des hommes et des femmes qui vont commencer maintenant à provoquer Dieu, avant même qu'ils n'agissent. Amen. Lévitique 7, verset 12. Nous parlons aussi d'offrandes, d'actions des grâces. Alors, pourquoi est-il si important de rendre grâce à Dieu ? Pourquoi ? Là, je vais parler des cinq raisons importantes. Et notez-les très bien. Rétenez très bien cet enseignement, je vous en prie. Cinq raisons fondamentales pour lesquelles nous devions rendre grâce à Dieu. Premièrement, c'est un ordre de Dieu. C'est une exigence divine. Donc, rendre grâce à Dieu, quand tu le fais, tu reponds. Ou encore, tu obéis à un ordre divin. Et derrière chaque obéissance se cache une récompense. Vous comprenez ? À chaque fois que tu obéis, dis-toi qu'il y a une récompense. À chaque fois que tu obéis, c'est pourquoi Dieu disait quoi ? Si vous obéissez à ma voie, voici les bénédictions qui seront attachées. Donc, la bénédiction, les récompenses, sont les conséquences de l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi ? C'est la mise en pratique d'une loi que Dieu donne. C'est clair ? 1 Thessaloniciens 5.18, nous l'avons lu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Dis, je dois rendre grâce pour toutes choses. Excuse-moi mon frère, ma soeur. Toutes choses ne veulent pas dire toutes les bonnes choses. Toutes choses veulent dire les bonnes et les mauvaises choses. Tu dois rendre grâce à Dieu. C'est énorme ! Quand tu passes par des moments difficiles, tu as une mauvaise nouvelle, tu as une situation compliquée qui t'arrive, naturellement, tu as tendance à te plaindre, à respecter, à râler. Mais la Bible te dit non, ne râle pas. Rends grâce. Les choses ne marchent pas. Je te rends grâce parce que ça ne marche pas, mais ça va marcher. Est-ce que tu vois ? Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. C'est un ordre. C'est aussi la volonté de Dieu. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc, ce que Dieu permet dans votre vie, c'est sa volonté pour vous. Même quand Satan vous frappe, c'est Dieu qui a permis à Satan de frapper Job. Sans la permission de Dieu, rien ne peut arriver. Sachez-le. C'est pour cela, ne regardez pas toujours Satan comme si Satan, c'est lui l'auteur de tout. Non. C'est Dieu qui le permet des fois, qui nous touche, pour que nous nous réveillons. Tu m'entends ? Somme 50, verset 14 à 15. Somme 50, verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Qu'est-ce que je ferai ? Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, les actions de grâce, ce sont des sacrifices que nous donnons à Dieu qui glorifient Dieu, qui honorent Dieu et qui lui font plaisir. Quand tu rends des actions de grâce à Dieu, Dieu est honoré, Dieu est content, Dieu est dans la joie. Tu es en train de lui faire plaisir. Et les actions de grâce, telle une offrande à Dieu, précèdent toujours la délivrance. Parce qu'il dit quoi ? Tu présentes d'abord tes sacrifices et moi je te délivrerai. Donc, à chaque fois que tu fais des offrandes d'actions de grâce, tu es en train déjà de préparer tes futures délivrances. On a tous besoin que Dieu nous délivre d'une situation, d'un problème. N'est-ce pas ? La puissance des actions de grâce. La puissance des actions de grâce se manifeste aussi dans le fait de donner des sacrifices. Verset 22 de Psaume 50, verset 22, regardez ce qu'il a dit. « Prenons-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. » Donc, toi qui ne feras pas grâce à Dieu, tu oublies Dieu. C'est le verset 22 qui le dit. « Tu oublies Dieu. » « De peur que je ne déchire et que personne ne délivre. » Donc, beaucoup de choses dans nos vies sont déchirées. Beaucoup de choses dans nos vies, nous arrivons à les perdre. Pourquoi ? Parce que simplement, au préalable, on n'a pas eu le soin de rendre grâce à Dieu. Et on va le voir dans la parole. Amen. Ça, c'est le premier point. Rends-le grâce. Et quand tu donnes à Dieu, vous savez, il y a des gens qui ont tellement du mal à donner. Touche un peu ton voisin, dis, libère un peu ta main. Comme ça. Non, non, touche-le bien, touche-le bien. Dis, mon frère, ma soeur, libère un peu, libère comme ça. Ah, libère. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Tu as l'impression qu'il veut donner un coup de poing à quelqu'un. Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour enrichir Dieu ? Non, non, tu n'as pas bien compris. Tu vois la terre, cette surface sur laquelle tu marches, c'est lui qui l'a créée. C'est lui le propriétaire. Tu vois le diamant, c'est lui le propriétaire. L'or, c'est lui le propriétaire. Tous les minéraux, c'est lui le propriétaire. L'eau, c'est lui le propriétaire. La nourriture que tu manges là, les poissons, les fruits, tout ça, les légumes, que tu aimes légumes, toi tu es végétarien là, tout ça là, c'est à Dieu. Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Le soleil que tu bénéficies, c'est une énergie, une source d'énergie naturelle. Toi quand EDF transforme ça, tu paies une facture. Mais tu bénéficies à la plage. Oh, je vais à la plage. Hallelujah. Jésus est Seigneur. Le soleil, je vais bronzer. Tu payes combien ? La respiration que tu as, tu payes combien ? Rien. Ta propre vie, tu payes combien ? Parce qu'il décide aujourd'hui, tu pars, tu pars. Mon frère, s'il décide, tu pars. Qui que tu sois, grand petit, nous sommes zéro. Nous sommes comme ça. J'aime dire, le signe de sous les yeux, comme ça, zéro. Donc, quand tu donnes à Dieu, quand tu apportes des actions de grâce, en réalité, tu n'enrichis pas Dieu. Tu te fais du bien à toi-même. Tu n'as pas bien compris. Je répète encore. Quand tu donnes à Dieu, tu n'enrichis pas Dieu parce qu'il n'en a pas besoin. Mais tu te fais du bien à toi-même. Parce que celui qui arrose sera arrosé. Si tu veux que Dieu t'arrose dans une dimension excellente, toi, comment déjà? Arrosé. Dieu est la source de tout. J'aime dire, il est la source de nos ressources. Celui qui donne à la force d'aller travailler, qui est seulement un cancer paralysé à l'hôpital, on va voir si tu vas aller travailler. Va travailler. Cancer. Phase finale. Cancer du pancréas ou quoi? La phase finale. Vas-y. Va au boulot. Tu comprendras que non. La santé a plus de valeur que l'argent. Et que rendre grâce à Dieu, c'est vraiment ce que nous devons faire chaque jour. Oh, est-ce que je peux encore voir quelqu'un qui dit merci Seigneur? Aujourd'hui, nous voulons simplement dire merci Seigneur. Amen. Deuxième chose. Pourquoi faut-il rendre des actions des grâces à Dieu? l'action des grâces nous permet de conserver tout ce que Dieu nous donne. Ça, c'est la deuxième raison. Fondamentale. L'action des grâces nous permet de conserver tout ce que Dieu nous donne. Tout ce que Dieu place entre tes mains. Si tu veux conserver cela, rends des actions des grâces. Faute de temps, vous allez juste noter un verset, vous allez lire à la maison. Malachie 2, 1 à 3. Dans Malachie 2, 1 à 3, le Seigneur s'adresse aux sacrificateurs. Il s'adresse aux serviteurs et aux servants de Dieu qui ont été bénis par Dieu mais qui, eux, à leur tour, n'ont pas honoré Dieu. Le dimanche passé, j'en ai parlé sur la valeur des offrandes. Il y en a qui apportaient des bêtes chétives, boiteuses, n'est-ce pas? bornes à l'éternel. Il n'honorait pas Dieu. Maintenant, Dieu dit parce que vous ne m'honorez pas, vous, serviteurs de Dieu, vos enfants de Dieu, parce que vous ne m'honorez pas, en me rendant grâce, en me donnant gloire et en me lévant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire deux choses. La première chose, Dieu dit, je vais envoyer la malédiction. Ce matin, quand je lisais ça, je me suis arrêté. Je me suis arrêté. Donc, il y a des malédictions que Dieu envoie. Lisez ça. C'est dans la Bible. Écrit noir sur blanc. Dieu dit, j'enverrai la malédiction sur vos sémences. Je vais détruire moi-même, Dieu, vos sémences. Pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas rendu grâce. Ça, c'est la première des choses. Donc, il y a des malédictions qui viennent de Dieu. Deuxième chose qu'il dit, il dit, je maudirai vos bénédictions. Donc, il y a des bénédictions que Dieu donne, mais si on ne lui rend pas grâce, Dieu lui-même se charge de les maudire. En d'autres termes, il vous les retire. N'as-tu pas eu des fois l'impression d'avoir reçu des choses de Dieu, mais que ces choses ont été comme volées? Tu n'as pas rendu grâce à Dieu. Quelqu'un m'attend ce matin? Donc, rendre grâce à Dieu, conserve tes bénédictions. Tu veux conserver ta bénédiction? Qui veut conserver sa santé? Tu veux conserver ta santé? Tu veux conserver ton mariage? Tu veux conserver tes opportunités? Tes affaires? Tu veux conserver ton argent? Ton compte à banque? Tu as vu le compte à banque? Et puis, une facture de 30 000 euros? Tout part! Oui, ça existe. Quand Dieu maudit, quand Dieu maudit, c'est que tu n'as pas rendu l'action des grâces à Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais nous dire, dans tout ce que vous faites, rendre grâce à Dieu. Dieu peut maudire ton ministère, pas d'impact. Pourquoi? Tu ne sais pas rendre grâce à Dieu. Dieu peut bénir votre église. Pas de croissance, pas d'évolution. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas lui dire merci. J'apprends tous les jours à dire merci pour toutes les nouvelles âmes qui s'ajoutent. Alléluia. Même certains qui partent qui quittent parce que pour x, y raisons. J'ai dit merci parce que tu as permis qu'ils quittent. Peut-être qu'il y a une autre raison que j'ignore. Je n'apprends pas à murmurer. Lui, là, il est parti. Elle, là. Non, 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 non. C'est Dieu qui donne. Tout vient de Dieu. Alléluia. Plutôt, Jean dit quoi? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors, quand le ciel donne gloire à Dieu, j'apprends à dire merci. On en peut. Il n'y a pas assez. Merci déjà pour ce que tu as donné. Mais il y a un autre secret. Quand déjà tu dis merci, tu conserves. Parce que quand tu n'arrives pas à conserver, admettons, tu as ça comme récipient. D'accord? Et on te donne des choses, tu mets à l'intérieur, tu mets à l'intérieur, quelle que soit l'abondance qu'on peut mettre. Si c'est tout oué, ça va partir. Oui ou non? Et le problème, c'est que certains d'entre nous, nous avons des récipients troués. Pourquoi? Parce qu'on ne rend pas grâce à Dieu. Ce qui fait qu'on perd ce que Dieu nous donne. Mais quand tu lui rends grâce, ça permet déjà de conserver. Quand tu conserves, et plus il va y avoir à jouer, il y aura augmentation, il y aura croissance, il y aura abondance, et il y aura débordement. Que quelqu'un qui a compris cet enseignement, il dit amène très fort. Oh, je prie que Dieu commence à vous déborder. Que vous ne perdiez plus de choses. Que tu ne perds plus d'opportunités. En disant, j'avais un contrat. Ah, on a volé, c'est fini. On ne te volera plus de contrat. Je suis venu dire à quelqu'un, remercie Dieu pour le peu que tu as, mais on ne te volera plus de contrat. On ne te volera plus de choses, parce que tu apprends à rendre grâce à Dieu. Tu as un petit job. Merci Seigneur pour le petit job. Je gagne 400 euros. Ce n'est pas grave. Merci déjà. Il y a des gens qui veulent gagner 5000 euros, alors qu'ils ne sont pas capables de dire merci à Dieu pour 300 euros. Dieu m'a donné merci pour 300. Demain, j'aurai plus. Quand tu remercies, tu conserve. Dis à ton voisin, conserve. Dis-le-lui encore avec assurance. Dis-lui, conserve. conserve. Troisième chose. L'action des grâces précède toujours l'intervention divine. L'action des grâces ou les actions des grâces précèdent toujours l'intervention divine. En d'autres termes, les miracles. Qui croit que Dieu est un Dieu des miracles? Nous vivons dans une génération où certains pensent que le miracle est passé. Les miracles sont passés, c'était au temps des apôtres. C'est faux. Jésus a dit, celui qui compte à moi fera des œuvres que je fais et l'en fera des plus grandes. C'est ce qu'il a dit. Et je mets sa parole en défi. Je défie sa parole. Il a dit, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, je dois vivre le miracle. Dis avec moi, je dois vivre le miracle. Dis-le avec beaucoup de foi. Je dois vivre le miracle. Dis, je dois vivre le surnaturel. Y'a-t-il quelqu'un qui veut vivre le surnaturel? Ça existe et ça marche. Amen. Et un de secret du surnaturel, les actions des grâces. Jésus nous l'enseigne dans Jean 11, à partir du verset 25, on peut lire jusqu'au verset 42, mais je veux juste lire le verset 41-42. on vient annoncer à Jésus-Christ que son ami, son meilleur ami est mort, Lazare. Et lui, là où il est resté, là où il était, il reste encore quelques jours. Et quand il arrive, il dit à ses amis, je viens, Lazare, dort. Et pourtant, il était déjà mort. Et quand il voit Matt, il dit, Matt, pourquoi tu pleures? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. D'accord? Crois-tu cela? Oui, je crois. Alors, tout le monde mourra, c'est vrai, mais la vraie vie, c'est après la mort, quand Jésus-Christ, tu pars avec lui dans la félicité éternelle. Vous comprenez un peu? Mais il a voulu glorifier son nom pour confondre aussi les religieux qui étaient là et démontrer sa gloire et sa puissance. Il dira, amenez-moi là où vous l'avez mis. On l'amène, on lui dit, il a été couché là, dans la grotte. Et Jésus dit à Matt, ôtez la pierre. Il dit, non Seigneur, il sent déjà. Ça fait quatre jours qu'on l'a mis dans la grotte, il sent déjà. Ça sent. Ouh, une odeur, une osée abonde. On dit ça, hein? Voilà. Ce n'est pas bon du tout. Il dit, ôtez la pierre. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et regardez, avant que Jésus ne fasse quoi que ce soit, la Bible déclare que quand ils ont ôté la pierre, Jésus lève les mains. Hallelujah. Tu n'as pas encore vu le miracle, mais tu peux déjà exprimer ta foi au miracle. Jésus lève le main, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exaustes toujours. J'ai parlé à cause de cette foule. Jésus nous enseigne qu'avant le surnaturel, il faut apprendre à rendre grâce. Toutes les personnes, tous les hommes de Dieu, les évangélistes qui opèrent dans la dimension de miracle, vous verrez, ils rendent toujours grâce à Dieu avant d'opérer les signes et les miracles. Toujours. Parce qu'il défie Dieu et ça permet de lever ta foi à la dimension de Dieu où rien n'est impossible, où tout ça devient possible. C'est-à-dire, face à la mort, il n'y a plus de remède, il faut en opérer et c'est fini. C'est la pourriture, c'est la putréfaction, c'est la corruption. Mais il dit, moi je suis la vie, moi je suis la résurrection. Et quand il a fini des rangs de grâce, il va ensuite déclarer une parole en disant, Lazare, 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 saut ! Et le mort est sorti. Pourquoi ? Il a rendu au préalable grâce à Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, les actions de grâce précèdent le miracle, le surnaturel, la manifestation de la main de Dieu. Que je prie que Dieu vous visite, que Dieu visite quelqu'un ce matin, que Dieu fasse un miracle dans la vie de quelqu'un, que Dieu opère un signe, un prodise dans la vie de quelqu'un. Et si tu le crois, tu peux dire je crois et tu peux dire je te rends grâce parce que cela vient. Quand on a annoncé le prix de notre nouveau bâtiment, j'ai dit, Seigneur, on est loin d'avoir même un 10%, mais je te rends grâce parce que nous l'avons déjà. Amen. Est-ce que vous le croyez? La foi est une folie. La foi est une folie, frère. La foi, c'est le calcul mental de Dieu et qui ne fait pas intervenir la logique humaine. Ta logique, c'est je dois faire ça, je dois économiser, mais dans la dimension de Dieu, il sait déjà comment. Le problème, c'est quoi? C'est que tu veux savoir comment ça va arriver. Le problème, c'est que tu veux savoir par qui ça va arriver. Mais le miracle ne dépend pas de comment. Le miracle ne dépend pas de par qui. Parce que même les miracles que Jésus a fait, il ne les a pas opérés tous de la même manière. Quand il fallait guérir les malades, à d'autres, il a imposé les mains, à d'autres, il a mis la salive, à d'autres, la boue, à d'autres, il a imposé les mains. Bien-aimés, ce qui est sûr, c'est que le miracle arrive. Comment? Je ne sais pas, mais ça arrive. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, le miracle de ta vie arrive. Mais commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Il y a une puissance cachée derrière les actions des grâces. C'est la dimension du surnaturel, la dimension où tout est possible. Amen. Et je le crois. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Je le crois. Et je crois que c'est possible aussi pour toi. Je le crois pour toi. Peut-être que tu as une petite foi. Comme je les apporte, on dit, je viens au secours de ton incrédulité. Que ta foi augmente aujourd'hui. Que tu augmentes la foi d'un homme, d'une femme. Ce matin, c'est possible. Le mari là qui semble dur ne vient pas venir au Seigneur. Tu vas voir et dire, chérie, tu vas à l'église, je t'accompagne. Et ce jour-là, il va venir. Et ce jour-là, l'on va tellement le toucher, il sera au sol. Jésus est Seigneur. Alléluia. Dis à ton ami, the power of God. La puissance de Dieu. Vous le croyez? Vous ne pouvez voir que ce que vous croyez. La foi précède toujours la vue. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu le verras. Dis à ton voisin, tu le verras. Non, dis-lui avec assurance, tu verras la gloire de Dieu. Dis-lui avec assurance, tu verras Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un le croit ce matin? Alors acclame très fort, le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. You will see the power of God. You will see the manifestation of the mighty God. You will see the hand of God. Tu verras la gloire. Tu verras les paradigmes marcher. Tu verras les aveugles voir. Tu verras les situations transformées. Tu verras les changements. Tu verras les entreprises créées. Tu verras ce que tu n'avais pas hier à voir. Tu verras la stérilité te quitter. Tu porteras des enfants. Quelqu'un ne me croit pas ce matin. Les actions de grâce ouvrent la voie au surnaturel. Merci parce que cette résurrection entre dans la dimension du surnaturel avec les actions de grâce. Je disais avec les actions de grâce. Les trésors viendront de l'Orient, de l'Occident et de partout. Dieu a des ressources partout. Un seul mot suffit. S'il a ordonné un poisson, il dit à Pierre, va dans la mer, jette l'hompson. Le premier poisson qui viendra prend l'argent. C'est-à-dire qu'il a des ressources partout. Peut-être même là où tu t'attends le moins, il a des ressources. Alors, pourquoi tu doutes? Tu doutes quoi? Tu doutes pourquoi? Quatrièmement, les actions de grâce permettent la multiplication de tout ce que nous possédons. Les actions de grâce permettent la multiplication de tout ce que nous possédons. Je disais dimanche dernier que notre Dieu n'est pas un Dieu d'addition, de soustraction, encore moins de division. C'est un Dieu de multiplication. On a vu qu'un grain donne 30, un autre 60, un autre 100. Amen. Et dans Jean chapitre 6, 1 à 14, vous lirez, Jean 6, 1 à 14, Jésus arrive, il est en scène, des foules le suivent, composé de minimum 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et nous savons qu'en règle générale, ceux qui suivent Jésus, il y a plus de femmes que d'hommes. Et là, on précise qu'il y avait 5 000 hommes. Donc, on peut supposer qu'il y avait plus de 7 000 femmes et enfants. Ils étaient très nombreux. Et ils ont suivi Jésus. Arrivé à un moment, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils n'avaient rien pour donner. Et André va dire, Seigneur, Philippe ou André, il va dire, Seigneur, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Regarde, c'est moins une petite fouille comme ça. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? C'est un signifiant? On va couper combien? Et c'est compliqué. Et 5 000. Bien-aimés, la puissance de la multiplication réside dans les actions des grâces. Alléluia! Alors qu'ils avaient peu, est-ce que ce qu'on peut aussi dans la logique de Dieu, c'est que Dieu, pour accomplir des grandes choses, utilise toujours les petites choses. Dieu choisit toujours les choses faibles, petites, insignifiantes, pour confondre les sages, les fortes. Dieu a accompli toujours des grandes choses, peut-être avec peu ou sinon très peu. C'est pour qu'à la fin, tu dises, non, ça, c'est Dieu. Alléluia! Dieu aime la gloire, non? Il faut qu'à la fin, tu dises, ça, c'est la main de Dieu. Il y en a qui ont expérimenté ça, ils peuvent dire, ça! quand je vois cette résurrection aujourd'hui, par l'évangéliste, ça, c'est la main de Dieu. Quand je vois des miracles, ça, c'est le doigt de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut prendre le peu que tu as, mais Dieu veut le multiplier. C'est pourquoi quand tu as peu, ne murmure pas pour le peu. Bénis Dieu pour le peu. Dis, je te rends grâce pour le peu, mais multiplie le peu. Alléluia! Qui veut que Dieu multiplie le peu? Ok, tu veux qu'il multiplie par combien? Moi, je veux qu'il multiplie par mille. Toi, combien? Non, vous, c'est en dessous de moi, pas au-dessus. Moi, c'est mille. Vous, combien? Soit mille, soit en dessous, pas plus. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Dix mille. Bon, moi, cent mille. Vous, c'est combien? Ah, moi, c'est milliard alors. Vous, en bas, vous, des millions. Qui croit à la multiplication? Qui croit à la multiplication? Oh, ta main est la preuve que tu crois. Qui croit à la multiplication? Que cela soit ta part, ce matin, au nom de Jésus. Jésus a dit, faites-le à soi. Bien-aimé, j'ai compris qu'avant des grands miracles, il faut être assis. La position assise, c'est la position du repos. La position assise, c'est la position de où on ne panique pas. C'est compliqué, mais ne panique pas. Tu n'as pas d'argent pour acheter la maison, tu n'as pas d'apport. Ne panique pas. Je suis venu dire à quelqu'un, assis-toi. Assis-toi. Je suis venu dire à quelqu'un, Ruben, assis-toi. Il y a combien? Pas assez pour prendre le bâtiment. Asseyez-nous. Asseyez-nous. Dans quelques minutes, d'ici quelques temps, un miracle va s'opérer. Il dit, assis-toi. Regarde, on vous a dit, assis-toi. Non, non, dis-le tout ce qu'on vous a dit. Assis-toi, assis-toi, assis-toi. C'est dans le calme et le repos que sera votre force. Bien-aimé, ne sois pas paniqué. Si tu es paniqué, la barque va couler. Ne sois pas paniqué. Ton Dieu maîtrise la situation. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, j'ai un Dieu qui maîtrise la situation. Nous avons un Dieu qui maîtrise la situation. Il maîtrise. Après, une fois assis, il dit, donnez-moi maintenant les cinq pains et les deux poissons. Le peu que tu as donne, ça mène à Dieu. Il dit, voici le peu. Il le prend. Il n'a pas dit distribuer. Avoir le miracle, il faut l'action des grâces. Dis avec moi, action des grâces. J'aime Jésus. Il lève toujours les mains pour prier. Il tient les pains et les poissons. Père, je te rends grâce. Pour ses pains et ses poissons. Et aussitôt, il a remis les cinq pains et les deux poissons. Et vous savez, le miracle, c'était comment? Viens un peu, viens, 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 tiens un panier. Juste viens, prends l'autre panier. Suivez-moi. Moi, c'est Jésus. Vous, c'est les apôtres. Vous êtes derrière moi. Tout le monde est derrière Jésus. Celui, le modèle. Donnez-y. Au fait, il n'y avait que cinq et deux. Cinq pains et deux poissons. Mais regardez le miracle. C'est quand on donnait l'autre rentable. Oh, est-ce que je peux encore bien expliquer? Donne, donne. Maintenant, lui, il est religieux. Il compte. Il a beaucoup étudié. Parce que les gens qui ont beaucoup étudié, c'est bien, mais ils ont aussi trop de problèmes pour croire. parce qu'ils voient déjà la logique mathématique. Donc, cinq moins un, quatre. Cinq moins deux, trois. Cinq moins trois, deux. Cinq moins un, un. Un tout petit moins quatre, un. Et cinq moins cinq, zéro. Et le problème, c'est qu'après cinq, ça continue. Non, 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 ça, ce n'est plus logique. Parce que le miracle n'a rien de logique. Le miracle est surnaturel. Le miracle dépasse la logique et l'entendement. Et puis, il donnait tout le monde. Dis avec moi tout le monde. On ne connaît pas le nombre exact. Tout le monde a mangé. Non seulement, ils ont mangé. Ils se sont, ils sont rassasiés. Je vais te dire, tu vas manger jusqu'à rassasier. Vous allez manger jusqu'à ce que ça vous sorte, mes balénarines. Oh, je ne vais pas manger. Tu vas, tu vas manger. Non, non, dis-lui, tu vas manger. Tu vas te rassasier. Dis-lui, tu vas te rassasier. Et maintenant, les apôtres disaient, tous ceux qui ont mangé, nous alors. Mais, vous qui avez servi, vous allez manger plus parce que celui qui sert a toujours la double portion. Parce qu'ils ont eu, il y a eu douze paniers remplis. Merci, merci. C'est pourquoi nous, les apôtres, nous vous nourrissons. Mais notre temps arrive. Notre temps, nous, on va récupérer les paniers qui restent. Hallelujah. dis avec moi l'action des grâces. Dis encore l'action des grâces. Déclencheur des miracles. Et je finis. Dans Luc 17 que nous avons vu, un jour, Jésus passait par une ville. Il se dirigeait vers Jérusalem. Il rencontre dix lépreux qui l'ont supplié. Seigneur, guéris-nous. Tellement qu'il est ému de compassion. Il est guéri. Il dit, allez vous présenter au sacrificateur, faites ce qu'on vous recommande. Et le problème, c'est que quand ils sont partis, les dix ont été guéris. Dis avec moi, les dix ont été guéris. Il n'y aura aucun miracle qui va rater. Ok, gloire à Dieu. C'est ta part. Aucun miracle va rater. Dix réussites. Jésus ne rate pas de cours. Ça va marcher. Et ça marchera. Amen. Ma soeur, ça va marcher. Mon frère, ça va marcher. Dis à ton ami, ça va marcher. Même aux appareils boités, tu dis, ça va marcher. Il dit, ça marchera. Ok, ça c'est juste une prophétie pour toi. Ça va marcher et ça marche. Ton ministère, ça va marcher et ça marchera. Tout, ça va marcher et ça marchera. Mais le problème est lequel? On a vu qu'il fallait rendre des actions de grâce avant. Mais là, Jésus agit. Même quand il agit, après, il t'attend. Tu as demandé des choses. Tu les as reçues. Après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié. Dix ont été guéris parce qu'ils ont demandé. Guéris-nous et pitié de nous. Soyez guéris. Ils ont tous guéri. Mais sur les dix, la Bible dit, un seul, un samaritain, un étranger est revenu sur ses pas pour voir Jésus pour lui dire « Je te rends grâce. » Et ça a touché le cœur du Seigneur. Si le Seigneur en parle, c'est parce que ça l'a touché. Il dit, « Mais vous n'étiez pas dix êtres guéris? » Oui. Et les neuf autres, où sont-ils? Dans la nature. Voici notre attitude. Nous nous perdons. Nous oublions de revenir à ce Dieu-là qui a été la source de notre bénédiction. Il dit, « Seulement cet étranger est venu. » Ce qui veut dire quoi? Que les actions de grâce doivent aussi être faites après l'intervention divine, après les miracles. Tu as vécu un miracle. Tu as vu quelque chose venant de Dieu. Viens lui rendre grâce. Dis-lui merci. Si tu peux associer ça à une offrande, fais-le. Mais surtout, dis-lui merci. Que cette expression de gratitude se dégage de ton cœur. Ça fait plaisir au Seigneur. Amen. Que Dieu nous pardonne parce que très souvent, nous avons omis de lui rendre grâce. et nous voulons nous répentir pour cela. Et nous voulons par la suite prier pour qu'à partir d'aujourd'hui que nous puissions acquérir des bonnes habitudes. Si nous pouvons tous acclamer le Seigneur alors que nous sommes debout. Merci. Tenons-nous tous debout dans sa présence, s'il vous plaît. J'ai deux prières à demander que nous puissions faire. Nous allons faire deux prières et puis nous allons finir. Première prière que je veux nous demander alors que nous sommes debout, nos mains levées si nous le pouvons. Nous voulons nous répentir. Merci la chorale. Je veux seulement dire merci Seigneur. Nous voulons nous répentir. Là où tu es dit à Dieu pardon, pardon parce que il t'est arrivé d'avoir des bienfaits et de ne pas revenir sur les pieds et dire merci au Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, prions ensemble. Dieu m'a dédié à mon peuple aujourd'hui de se répentir parce qu'on a omis de donner des actions de grâce, de l'erreur de grâce. Élevons nos voix, élevons nos voix, prions tous ensemble et prions le Seigneur. Oh, Rabba, Sayam, merci. Nous te disons merci pour ta parole et nous voulons nous répentir personnellement et avec ton église, avec ton peuple, ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous te demandons pardon pour toutes les frères. Nous avons été ingrats. Nous avons été ingrats. Nous avons manqué de gratitude. Nous avons manqué Seigneur de perspective. Toutes les fois où nous avons murmuré. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as murmuré. Toutes les fois où tu t'es plaint. Toutes les fois où tu as eu de l'égrer. Toutes les fois où tu t'es senti mal. Demande pardon à Dieu. Demande pardon.